Bon, il faut qu'on parle. Je sais en général quand on entend ça c'est pas forcément bon signe, mais là je vous assure que c'est plutôt pour une bonne nouvelle, voire même de... Vous savez peut-être, cette chaîne YouTube a désormais plus de 11 ans. Alors à la base c'était juste un endroit où j'applaudais mes vidéos et je me disais que s'il y avait deux ou trois personnes qui venaient les regarder c'était que du bonus. Il se trouve qu'au fil du temps vous avez été un peu plus que deux ou trois à les regarder et la chaîne a atteint un niveau que j'aurais jamais cru possible bien sûr. Et c'est en tout cas ce qui m'a poussé à me surpasser, à essayer de proposer des contenus toujours plus quali tout en restant proche de ma passion originelle, celle qui m'anime depuis que je suis gamin. Mais le truc c'est que j'ai toujours fait ça jusqu'ici en tant que loisir, c'est à dire à côté de mes vrais jobs sur mon temps libre quand j'en avais. Et c'est ce qui explique que bon, la fréquence de publication des vidéos a disons été au mieux très variable au fil du temps. On va pas se mentir. Heureusement tout ça est sur le point de changer. A partir des prochaines vidéos vous allez voir apparaître en intro ce nouveau logo. Le CNC, c'est le Centre National de la Cinématographie. Et le talent, eh bien bah c'est moi du coup. Le melon, cela fait déjà quelques siècles qu'on en mange. On y est. La saison commence. Le CNC talent, au-delà de la belle qualité qui assure que je suis élevé en plein air et que je mange des aliments bio. Avec une hauteur de 2 à 3 mètres 70 et un poids atteignant 5 ou 6 tonnes, l'éléphant est le plus gros animal terrestre actuel. C'est une aide financière importante qui va m'aider enfin à me consacrer à 100% à la création de contenu pour YouTube. Ce qui veut dire que je vais pouvoir sortir plus de vidéos évidemment et vous proposer plus de science comme j'avais pu le faire il y a quelques mois avec mon gros projet sur la prévision météo. D'ailleurs si vous avez pas vu cette vidéo, je vous mets un lien quelque part ici ou dans la description au pire. Ça vous donnera une idée de ce qui vous attend entre autres sur la chaîne dans les prochaines semaines. Alors en attendant que la définition des modèles opérationnels, ceux avec lesquels on fait les prévisions au quotidien, atteignent celles de ces modèles de recherche, vous comprenez bien que les tornades de quelques centaines voire quelques dizaines de mètres passent encore au travers des mailles du filet. Ce budget CNC va permettre de payer les tournages comme par exemple la location de matos, les déplacements, le défraiement des personnes interviewées si jamais il y en a, tout ce qui sortait de ma poche jusqu'ici en fait. Ça va aider aussi à soigner au max la post-prod des vidéos, c'est-à-dire via du graphisme, via du mixage et de l'étalonnage fait par des professionnels dont c'est le métier. Puis aussi via le sous-titrage pour nos amis anglophones, donc je m'occupais jusqu'ici et qui prend énormément de temps. Là je vais pouvoir déléguer ça à des professionnels et moi je vais pouvoir me concentrer sur la partie créative. Pour développer ces projets, je vais être accompagné par une super boite de prod qui s'appelle We Are Updated et ils vont m'aider surtout sur la partie administrative, un peu chiante parfois. Des choses comme, je sais pas, réserver des billets d'avion par exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire moi déjà ? Ah oui ça ? Oui en 2022, je suis de retour dans la Tornée d'Ouallée. Enfin bon pour l'instant là je suis dans la zone Indus de Clermont mais... C'est fou ce qu'un petit logo peut commencer à raviver comme souvenir. Par contre non, je vous arrête tout de suite. Je suis désolé mais ce ne sera pas la saison 4 avec les copains habituels. C'est nul ! Comme je l'avais déjà dit à la fin de la saison 3, et bien ce format websérie, que je sais que vous adorez et moi aussi d'ailleurs, c'est quand même un format qui m'a accompagné pendant près de 10 ans. Et c'est vrai qu'il m'a un petit peu usé créativement en fait. Ça devenait au fil du temps assez difficile de se renouveler dans les épisodes, dans la narration des épisodes. Donc je pense que c'est plus sage de laisser ce format là où il est, et d'essayer de passer à autre chose et d'aller vers de nouveaux horizons. Ouais c'est pas faux ! Cette année le mot d'ordre sera la qualité des images. Et là je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts, parce que déjà on va blinder au niveau matos, et aussi parce que je serai accompagné d'un autre vidéaste de talent, qui s'appelle Mathieu. Mathieu il a déjà l'habitude de filmer l'orage, et surtout il a l'habitude de raconter des histoires en vidéo. Mais je sais qu'un être humain au bord de la route, qui regarde un orage passé avec sa caméra à la main. L'orage ? Il cherche quelqu'un d'autre. Je vous mets un lien en description vers le court-métrage de Mathieu, qui vous donnera déjà un bon aperçu de ce qu'il sait faire, et de la qualité des images qu'on va ramener des Etats-Unis. En tout cas je compte bien vous sortir quelques vidéos de folie, suite à ce voyage aux Etats-Unis, qui aura lieu donc du 30 avril au 4 juin, mais j'en dis pas plus pour l'instant pour garder quelques surprises. En attendant, je vous conseille de vous abonner à mon Instagram, parce que c'est là que je vais partager les préparatifs de ce voyage, et puis quand on sera sur place sur le terrain avec Mathieu, et bien on va aussi vous montrer les coulisses de notre voyage, et puis vous partager un petit peu les moments forts d'un point de vue météorologique. Je pense que ça va être sympa. Quant à Vincent, Anthony et Julien, bon, il n'est pas impossible que vous ayez l'occasion de les revoir sur la chaîne 1C4. Bref, l'idée c'est de continuer à parler de ma passion pour les orages, les tornades, les tempêtes, la météo extrême. Mais attendez, du coup il y a un truc qui va pas là. Attendez. Voilà, c'est mieux à l'avant. Ce que je vous disais c'est que je voulais continuer à partager ma passion pour les orages, les tornades et la météo extrême, à travers plein de nouveaux formats vidéo, et le plus important ça reste d'aller sur le terrain. Je crois que c'est ça que j'aime, et je crois que c'est ça que vous aimez aussi. D'ailleurs, si vous aimez, il faut que ça met un like sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir plus nombreux un peu libres, et on devrait avoir besoin de plus en plus de budget. Et avec plus de budget, on pourra organiser encore d'autres expéditions, et pas seulement aux Etats-Unis. Quelle que soit la destination, ne vous inquiétez pas, les premiers traceront pas aussi. Et en parlant de chasse, du coup, ça commence justement dès la semaine prochaine, avec une très grosse vidéo consacrée à mon road trip orageux en Espagne l'été dernier. Donc soyez là, soyez au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle ère, je compte sur vous. Franchement, en se rapprochant, ça commence à avoir un peu de gueule. Je vais bientôt tourner à droite, vous allez pouvoir voir avec la caméra frontale, mais c'est pas mal. En tout cas, j'espère que ce nouvel élan pour la chaîne vous plaira, que vous y trouverez votre compte. Je suis toujours preneur de toute façon de vos retours, de vos commentaires, de vos questions, pour m'aider à m'améliorer, ou pour savoir ce que vous avez envie de savoir sur les orages et les tornades, ou sur la façon dont on chasse, je sais pas. J'essaye au maximum de répondre à tout le monde sur la réseau, même si ça devient difficile, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Mais en tout cas, un grand merci de continuer à m'accompagner dans ces aventures, et j'espère que ça va continuer encore très longtemps. Allez sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques chaotiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.